on reprend donc notre apprentissage du java et la conception de notre petit rpg et précédemment nous avions vu comment on pouvait faire des attaques aléatoires et comment on pouvait donc faire perdre de la vie un ennemi etc bon ce que je fais ici c'est que je renomme ce dossier en tuto 8 et là on va s'occuper uniquement de la fonction qui permet de faire déplacer notre notre joueur donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ce qui correspond au test qu'on avait fait sur les attaques je vais aussi supprimer ce qu'on avait fait tout à l'heure je vais déjà supprimer ça et on va laisser le reste en place donc qu'est ce qu'on a fait on a créé une grille on a déplacer quelques éléments on affiche les instructions et on affiche le personnage et maintenant ce que je vais faire c'est faire en sorte que l'on puisse déplacer le personnage donc pour le moment on va faire quelque chose de très simple je vais faire un système point out point println et on va demander vers où voulez vous voulez vous vous déplacer et là à la ligne je vais dire 1 égale haut 2 égale bas 3 égale gauche et 4 égale droite voilà donc là j'affiche l'instruction vers où voulez vous vous déplacer donc j'ai oublié de fermer la parenthèse et je vais quand même retourner à la ligne voilà donc vers où voulez vous vous déplacer ensuite on donne les quatre directions et ce qu'on va faire maintenant c'est que on va venir récupérer ce qu'on avait mis en commentaire en haut la chose qui nous permettait de récupérer des événements clavier ctrl v et là on a scanner sc1 est égal à new scanner system point in et on dit que int nb est égal à sc1 point next int ensuite ensuite on dit if nb plus grand que 0 et nb plus petit que 5 c'est à dire si le nombre est bon à ce moment là on va en fait non on va pas faire comme ça je vais vous montrer une autre structure donc bien sûr il va falloir tester si le nombre entré est correct mais on va le tester d'une façon différente on va le tester avec un switch un switch sur nb donc qu'est-ce que c'est un switch ? un switch c'est quelque chose qui permet de tester plusieurs égalités entre un nombre et donc ce qui est entré au clavier c'est pour tester plusieurs cas de figure donc un cas est décrit par le mot clé case donc case 1 2 point c'est à dire si on veut se déplacer vers le haut à ce moment là et bien on va dire p1 point déplacer h ça s'appelait comment ? ça s'appelle comment ? déplacer b donc là c'est pas p1 c'est g1 point déplacer h donc là 1 c'est vers le haut ensuite case 2 c'est déplacer vers le bas ensuite case 3 c'est euh déplacer vers la gauche et case 4 c'est déplacer vers la droite donc comme je vous l'ai dit il faut tester si euh le nombre entré est correct donc là on a les 4 nombres corrects et sinon on va faire une action par défaut donc default 2 points et là on fait un système point out point print ln mauvais chiffre donc là si on n'entre pas le bon chiffre à ce moment là on affiche le message donc euh ce que je vous propose de faire c'est pour le moment de permettre au joueur de se déplacer 10 fois donc on aurait pu utiliser une boucle fort ce coup-ci je vais vous montrer une seconde boucle je vais vous montrer la boucle while et je dis while qui veut dire tant que tant que i est plus petit que 10 à ce moment là je vais réaliser toutes les actions euh ici et bien sûr à la fin pour que i pour que la valeur de i soit modifiée je dis i plus plus et euh ce que je peux faire c'est déclarer int i égal 0 de cette façon i est connue et on peut euh faire tout ceci et bien sûr je vais afficher aussi la grille pour voir les modifications qui ont été apportées j'enregistre ctrl s et euh je vais même essayer d'effacer l'écran avant d'afficher la grille de façon à pouvoir euh à pouvoir avoir seulement une carte qui s'affiche à la fois donc là il y a une commande je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps il me semble que c'est runtime.get runtime time.exec ça me permet d'exécuter une commande système et moi la commande que je veux exécuter c'est cls qui veut dire clean screen qui permet de nettoyer l'écran donc là qu'est-ce qu'il veut euh il faut utiliser un try catch donc les try catch permettent de d'attraper les erreurs si jamais des erreurs se produisent donc très bien ok et je vais tester pour voir si tout cela fonctionne donc j'ai mes la légende la carte les caractéristiques de mon personnage et on me demande où est-ce que je veux me déplacer donc moi je veux me déplacer en haut je fais 1 donc qu'est-ce qu'on me dit euh il y a une erreur dans la ligne 102 donc là je comprends pas pourquoi il m'utilise déplacer bas alors que j'ai entré 1 c'est pas grave et il y a une erreur où oui donc il y a une erreur vers sur déplacer bas le truc que je comprends pas c'est que j'ai rentré 1 et 1 correspond à se déplacer vers le haut oui il me semble que j'ai oublié les breaks il faut mettre un break après chaque cas de figure en fait break permet de sortir du bloc lorsque je suis dans le cas 1 on exécute ce que je demande et on sort du bloc si on ne met pas de break ça va m'exécuter tout ce qui se trouve après le cas 1 donc ça va tout m'exécuter donc là ça a produit une erreur je vais voir si ça venait bien de là ok donc là ça marche un peu mieux que tout à l'heure puisque mon joueur s'est déplacé par contre le ce que j'ai écrit ici ne fonctionne pas le runtime ne fonctionne pas donc ce que je vais faire c'est que je vais tricher je vais dire for int i égal 0 i plus petit que 100 i plus plus donc là je vais faire quelque chose de barbare je vais dire système point out point print ln au moins ça va me nettoyer mon écran ça va me nettoyer mon écran puisque je vais sauter 100 fois la ligne donc où est-ce que je veux me déplacer je veux me déplacer vers le haut mon personnage s'est bien déplacé vers le haut où est-ce que je veux me déplacer je veux me déplacer vers le haut et mon personnage s'est bien déplacé vers le haut donc voilà qui fonctionne comme vous pouvez le constater en fait je n'ai pas effacé l'écran c'est juste que j'ai fait 100 sauts de ligne et du coup ma carte sort de mon écran donc voilà pour ce qui est du déplacement du personnage donc ce que je vais faire c'est tester si on se déplace sur quelque chose donc un objet ou un monstre et si c'est le cas et bien on va effectuer des actions comme combattre le monstre ou ramasser l'objet et ce que je ferai aussi c'est que je vais ajouter une intelligence artificielle à mes monstres de façon à ce qu'ils puissent se déplacer et venir m'attaquer